Festival de Perelada, c'est un lieu habité. Mais le festival de Perelada, la première fois que je suis allé, c'est avec Maurice. Donc ça me fait d'abord penser à Maurice. C'est des moments magnifiques qu'on a vécu là. On a visité Cadaquès, on est allé voir tout ça. Donc j'ai beaucoup de souvenirs et ce festival m'a marqué parce que c'est un endroit assez magique. Donc j'ai eu la chance de danser pour Maurice à Daggetto, qui était un moment très très important dans ma vie. Donc voilà, c'est ce qui me lie à ce festival. Et puis on est retourné après la mort de Maurice, bien sûr, plusieurs fois. Je ne fais pas sélection dans mes souvenirs. J'ai beaucoup de bons souvenirs à Perelada. Les derniers, c'est d'avoir présenté le dernier ballet de mon ami Tony Fabre. Et d'avoir pu lui rendre hommage en Espagne dans ce festival, que je considère comme un festival très très important. Donc avoir pu lui rendre hommage là, c'était important. Et puis avoir pu montrer ma dernière création là, c'était important. Donc ça, c'est les derniers souvenirs, mais j'en ai à chaque fois. Un festival comme ça, qui est vraiment d'un très haut niveau musical, sa programmation est incroyable quand même. Donc ça représente énormément. Donc je trouve que c'est un festival très très important, surtout dans cette période-là. Sa manière de fonctionner, le fait qu'il soit soutenu par des entreprises, etc. Dans un moment de crise, comme on vit aujourd'hui, je pense que, heureusement que le festival existe. Heureusement. Mais pour moi, pour les danseurs, pour Maurice, c'est une manière de marquer notre relation depuis des années avec ce festival. Ça a été très important et très touchant. Bon anniversaire. Et merci au festival de Peralada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada